Salut à tous, première vidéo d'une série de 6 consacrée à l'installation d'une Arch Linux selon les 5 canons des développeurs de la distribution. En gros, une fois par an depuis 2016, je fais une série de vidéos en se basant sur le guide que je propose mensuellement pour comment installer à la mimi d'une Arch Linux. Il y aura 6 vidéos, la première concernera l'installation en mode BIOS, la deuxième en mode UEFI, les 4 suivantes concerneront GNOME, Plasma, XFCE et MATE. En gros, les environnements que je propose. Pour chacune des vidéos, j'irai jusqu'au moment, enfin pour les deux premières vidéos, je vais m'arrêter au moment où je dis maintenant qu'on commence le moment de la adaptation pour GNOME. En gros, on aura une base, soit en BIOS, soit en UEFI, complète avec un compte d'utilisateur et qui sort déjà préinstallé. Voilà, donc trêve de bavardage, vous aurez dans le descriptif les liens vers mon guide, le lien vers les différentes vidéos qui seront complétées au fur et à mesure quand j'enregistrerai les dites vidéos, et bien sûr, tout le rôle d'attache classique. Donc, j'ai récupéré une machine, l'image ISO Arch Linux du 1er janvier 2018, parce que j'enregistre cette vidéo en janvier 2018. J'ai créé deux machines virtuelles, une en BIOS, l'autre avec lui et fait activé. Voilà. On va commencer avec l'installation en mode BIOS. Donc, mon guide, mon panse-bête, parce que je connais bien mon code, mais j'ai toujours besoin de ce panse-bête. Donc là, on est parti pour l'installation. Voilà. Donc, c'est juste sur certains plans, la première partie, je la connais, mais c'est surtout au niveau des lignes de commande que je vais... Voilà. Je réduis maintenant. C'est surtout au niveau des premières lignes de commande où je pourrais oublier un ou deux éléments, donc c'est pour ça que mon guide va me servir d'un panse-bête. Voilà. Donc là, on va commencer par le cas le plus simple, une installation en mode BIOS. Première chose, on passe en clavier français. L'autre qui est... F. Voilà. On va commencer par partitionner le disque dur. Donc, c'est le disque. Et comme j'ai cassé le disque dur, de DOS, New. Donc, je prends le partitionnement que j'applique habituellement. Partition primaire pour boot. 4 GB de swap. C'est qu'un modèle. Après, vous pouvez broder autour. 20 GB pour route. Et vous verrez, mon installation sergente suffisant. Et le reste pour home. Donc, on va contrôler L pour avoir un effacement rapide de l'ensemble. Je vais commencer par activer le swap. Comme ça, au moins, ça sera fait. MKFS.x702. DEL. SDA1. La partition boot. Et les partitions SDA3 et SDA4 en SDA4. Respectivement pour la partition racine. Et la partition home. Là, c'est pas très compliqué. Un petit kawas, ça fait jamais de mal. Donc, maintenant, on va s'attaquer au point de montage. Mount.dev.sda3.mnt. Sur la partition racine. Je crée les répertoires boot et home. Que je vais monter, respectivement. DEL. SDA4. Home. Étape suivante. On va trifouiller le fichier. Etc. Pacman.d. Mirror list. Pour avoir un miroir proche. Donc là, je fais Alt R. Je cherche serveur. Que j'en passez par dièse serveur. Et comme j'habite en France métropolitaine. Je sais que le répertoire le plus proche. Enfin, le dépo le plus proche. C'est polymorphe. Donc je fais CTRL W. Je cherche polymorphe. Voilà. Et j'enregistre. Ça, c'est fait. Maintenant, arrive à la ligne de commande. Où j'oublie la moitié des trucs. On va commencer déjà par installer la base. M.M.T. Base. Base. Base.Devel. Base.Devel. C'est pour les outils de compilation. Là, on est sur le ordre à GCC et compagnie. Ça permettra, au cas où on a besoin de recompiler des logiciels qui soient disponibles. Ça ne mange pas grand chose. Vous voyez, à peine 1 giga. Donc, ensuite, arrive la ligne de commande. Où j'oublie la moitié des trucs. A chaque fois, quand je prépare mon tutoriel. Alors, Zip & Zip. Ok. Donc, Zip & Zip. C'est tout ce qui est compilation. Enfin, compactage plutôt. Vim pour le texte. MC pour les fichiers. AsaUtils pour l'audio. Ça, c'est tout ce qui est log. Outils DOS. LSB Release, c'est pour l'identification. NTFS 3G pour le support de NTFS. Et ExpatUtils pour le support des cartes SD. Voilà. Ça, c'est l'outil qui va être installé. Vous comprenez pourquoi je prends le dépôt polymorphe. Parce qu'il y a un rodi pâté. Donc, 150 paquets récupérés. Et encore, j'ai un vieux bousin. J'avais donné Ryzen 5 ou 7 avec, je ne sais plus combien de cœurs, ça... Boosterie à mort. À bon cœur. Je plaisante, bien sûr. Et bien sûr. C'estpause. Donc, là, on voit qu'on est au niveau 4,14,13, je vais y arriver, un niveau assez récent, du moins en janvier, au moment où j'enregistre cette première vidéo, voilà, donc ça, c'est fait. Déjà, on a installé la première couche, on va rajouter les outils qui nous seront bien utiles par la suite. Donc, que j'aurai qu'un pépètre pour éviter d'oublier que ce soit. Alors. PCVNZIP, VIMMC Asseltis, VIMMC Asseltis, DOSFSTools, DOSFSTools, NTFS3G, et EXFATUTILS. Voilà, donc là, ça rajoute énormément de trucs. Et j'ai oublié LSB Redis. Comme quoi, on peut toujours oublier les trucs. Ce qui permet d'avoir des informations, voilà, les luxe en date base. Maintenant, on va générer le FSTable. Pour que le noyau puisse se retrouver, c'est petit. Voilà. On va installer le GRUB. GRUB et OSProber. Au cas où on aurait un dual boot. C'est parce que ça mange OSProber, ça ne mange pas de pain. Et on va passer en CHROOT. Donc là, on va passer en CHROOT. On va CHROOT-er le système. Voilà. Et maintenant, on va attaquer la configuration. Le nom de domaine, l'heure et l'heure, l'heure, la date et compagnie. Voilà. Donc, on va commencer par... la console. Donc, même si certaines personnes ne sont pas super d'accord avec moi, je fais ça. Après, voilà. Et à chaque fois, bien sûr, on enregistre. Alors, la localisation qu'il faut adapter en fonction, bien sûr, de votre emplacement. Bien sûr, c'est en Belgique. Vous allez mettre FRBE. Mais non pas FRFR. Voilà. Et maintenant, on va modifier localgen pour générer local. Donc, je vais commencer déjà par le français. Voilà. Et je remonte pour avoir l'English US. C'est peut-être pas obligatoire de l'activer, mais bon, ça ne mange pas de pain. Et on fait un local-gen pour générer les locales. Et si on va voir le système en français de TORNERES INSTALLATION. Voilà. Parce que si on fait, par exemple, un anneau, maintenant, on a un français. C'est un peu plus agréable. Donc là, je vais juste mettre, justement, j'aurai besoin d'un anneau. Je vais mettre, etc., hostname. Et comme je vais changer à chaque fois le nom de la machine, je vais mettre juste le point commun. Voilà. Après, vous appelez votre machine TROUDUK.TRUKMUCHE, enfin, TROUDUK.TRUKMUCHE, peu importe. On s'occupe de la zone horaire. Donc là, bien sûr, ça dépend de votre localisation géographique. Alors là, on arrive au point chiant. Si vous avez un double boot avec Windows, vous ne touchez pas la valeur suivante. Sinon, vous mettez la valeur que je vais mettre actuellement en bitpass, que je vais rajouter maintenant. Si c'était la zone, ce serait mieux. Voilà. Hardware clock minus, minus, 6, 2HC moins UTC. Voilà. En clair, le reloge sera sur UTC. On va générer le GRUB. Donc là, si vous voulez un noyau LTS, il faudra juste faire un pacman-s linux-lts et après, mettre un mk-ncpu. Idem pour le noyau de scène, idem pour le noyau Hardend. Comme je prends le noyau de base, je fais mk-p-linux. Et là, il va me générer une image noyau. On va maintenant installer GRUB. Là, c'est deux warnings. C'est pas... C'est des warnings qu'on peut ignorer sans aucun problème. Maintenant, voilà, on fait un contrôle L. On fait un grub nk-config moins O boot grub grub.cfg. Ça va générer le fichier GRUB qui va dire bon, il y a le noyau à telle adresse et ainsi de suite. Comme ça, GRUB va retrouver ses petits sans problème. Voilà. Ça, c'est un warning qu'on peut ignorer qu'il n'y a aucun danger. Là, alors là, la ligne est un peu chante arrive. Même si on peut la réduire, je vais prendre la ligne version longue. Slash dev sda. Et là, il va installer le grub au bon endroit. Elle sera son terminé sans erreur. Yes. On va mettre un mot de passe pour route. Voilà. Là, je vais rajouter un gesteur de réseau, soit WECD, soit Network Manager. Mais, il rentre en conflit mutuellement. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. c'est soit l'autre. Pacman-SYY. Pardon. j'aime bien le network manager mais les coups et les douleurs c'est vous qui décidez oui s'ils demandent d'apporter deux clés cherchez pas comprendre dit oui et maintenant on active le système service système d on est sorti maintenant qu'on proche un démarrage network manager sans fonctionnel là bon là je vais réinstaller temporairement yaourt je le virerai par la suite poincer tritzen c'est un petit contournement que je fais de mon bout de monde de mon tutoriel si vous voulez conserver yaourt vous pouvez donc on fait un anneau etc pacman point conf donc mais ce n'est pas obligatoire bon si vous avez besoin de deux bits vous pouvez activer les ponts multilibre mais comme j'en ai pas besoin de la machine virtuelle je n'activerai pas là on arrive à la fin de la première étape on fait exit qu'on démonte tout et on redémarre et normalement on doit voir un groupe qui apparaît normalement ouais j'aime l'informatique quand elle fonctionne donc là la archinux fraîchement installée va démarrer elle sera vraiment strictement minimale ce qu'on va faire on va se connecter en route rajouter x rajouter un nouvel utilisateur et 2 3 trucs mais vous allez voir ça donc voilà donc on commence par déjà donc yaourt je la mets temporairement donc tant que je suis avec en route j'ai pas besoin d'un pseudo mtp chrony mtp chrony c'est un pour leur leur en ligne et 2 pour toutes ces tâches répétitives voilà et maintenant je peux désactiver le dépôt de hnxfr je n'en ai plus besoin donc je juste le commenter voilà donc pour avoir les logs en mode texte c'est etc système d journal des points de conf et il faut juste modifier fort voir de saucisse log en yes mal en enregistre comme j'ai précisé ici on va s'attaquer à l'audio donc on va commencer par alsa mixer pour mettre tous les réglages au maximum on enregistre les réglages et là bien sûr je m'installe tout base bad good ugly bon je n'ai mes par ordre alphabétique et gesté libav je prends les options voilà là c'est tout ce qui est multimédia au moment c'est pas super complexe c'est un moment de juste à être très carré je pense que c'est une petite 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 Bon, ensuite, on attaque Xorg. Donc, il me faut Xorg-Acolad, je dis Acolad, ah, serveur, Xinit Apps, j'aurais pu faire une installation complète, mais je ne prends que ce que j'ai besoin. Xinit Keyboard, vous pouvez inverser, en tout cas, Acolad, vous pouvez mélanger les réglages, peu importe, ce sont des paquets qui sont quand même pris en compte. Donc, et XDG, User DRS, qui permettra d'avoir les répertoires, documents, images, vidéos, modèles et compagnie. Ce qu'on appelle les répertoires utilisateurs. Ça, c'est fait. Donc, là, on va rajouter les polices Bitstream Vera, Libération, TTF et déjà vu. Un peu plus, on est déjà vu, pardon. Pour avoir quelques polices d'affichage un peu plus sympa. Déjà vu, FreeFont Libération. C'est bon, normalement. Et zut, si je ne mets pas S majuscule, ça ne va pas le faire. Et si je fais, vous voyez, si vous faites la moindre faute de frappe, il vous rappellera l'ordre. Voilà. Et maintenant, comme je suis dans une machine virtuelle, je vais rajouter les pilotes Vesa et les VirtualBox Guest Utils. Donc, on va faire ça. On va le faire en deux étapes. Et on fait maintenant VirtualBox Guest Utils. Donc, je vous conseille, si vous faites une installation d'une machine virtuelle, VirtualBox, c'est de prendre le choix Guest Module Arc. Ce sont des paquets, pardon, pré-compilés. Ce qui fait gagner 5 bonnes minutes de compilation. Et bien sûr, comme on a besoin des pilotes VirtualBox, on va les activer. Donc, système CTL, Enable, Vbox Service. Voilà. Donc, l'avoir acheté des outils, ce n'est pas franchement obligatoire, mais c'est toujours agréable de les avoir sous la mine. Voilà. Donc, là, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien les sauter. Si vous n'avez pas envie d'avoir tout ce qui est impression et compagnie, vous pouvez les faire sauter. Ce n'est pas une obligation. C'est juste pour avoir un environnement aussi complet que possible au démarrage. Voilà, voilà, voilà. C'est quand même plus agréable, n'est-ce pas ? Même si ça alourdit un tout petit peu les machines virtuelles, c'est quand même mieux d'avoir quelques outils. On se dit, ah oui, c'est quand même plus agréable. Quand on est marre après. Là, alors, cette panine fumatique et compagnie, c'est tout ce qui est pilote d'imprimante. Et elle est longue, chiant à retenir. Oh là ! C'est pour ça que j'ai besoin souvent de mon pense-bête. Voilà, voilà, voilà. Déjà, ce sera ça à installer. Voilà, voilà, voilà. Là, on va s'attaquer à la partie bien chiant de l'installation. Du moins au niveau des paquets. On va s'attaquer à la partie bien chiant. On va s'attirer. Là, au moins, on est sûr et certain d'avoir le maximum d'imprimantes d'imprimantes. Il y a toujours des périodes d'imprimantes qui ne seront pas reconnues. Mais là, on est sûr et certain d'avoir un bon paquet d'imprimantes reconnues. Donc là, on va rejeter des outils comme LibreOffice, Navigateur. Donc là, je vais rester avec Firefox. Si vous préférez Chromium, installez Chromium. Et je vais aussi rajouter Senderbird. Tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà. Et je vais m'arrêter ici pour la première partie de la vidéo. Mis à part, même si je vais me connecter temporairement en utilisateur classique, virer yaourt et le remplacer par Tritzen. Voilà. Et je m'arrêterai à ce point précis. Pour la première vidéo. Donc, lire. Donc, on va faire une ligne complète. On va faire Pacman-S-LibreOffice-Fresh-Ferr. Si vous voulez la version évolution. Firefox-I18N-Ferr. Senderbird-I18N-Ferr. Si j'oublie le verre, ça ne va pas le faire. Par contre, je ferai un vrai minuscule crochet. à la fin de... Avant le nom. Je vais faire un minuscule crochet pour activer tous les services système D dont j'aurai besoin par la suite. Ça m'éviterera que vous ayez tapé plusieurs fois la suite. Je n'ai pas même tapé quatre fois des services système D. Je vois. Donc, si officiellement, au niveau d'installation des paquets, je m'arrête ici, je vais aller là et activer tout ça. Parce que ça me sera bien utile pour la suite. Voyons, on fait un tout petit bon. Un tout petit crochet pour après attaquer la suite. Et ça terminera la première vidéo. Qui n'aura pas été super longue. Je dirais dans les 25 minutes à vue de nez. Parce qu'en gros, là, on a le plus gros qui est fait au niveau de la longueur des vidéos. Les deux premières seront les plus longues. Parce que ça a mis en place l'environnement et c'est long et chiant à faire. Donc, Bon, là, une user hard et des petites différences en fonction des personnes. Celle que j'utilise m'a toujours servi, donc je l'utilise. Si vous avez une meilleure ligne à me proposer, les commentaires sont là pour ça. Donc, en gros, je vais utiliser Qu'un utilisateur avec bash comme shell par défaut Et un utilisateur fred Le password qui va avec Et avec v-sudo, je lui ai dit Je veux que tu es des droits temporairement D'administrateur pour les opérations techniques. Voilà Donc là, je fais un exit Red Et là, déjà, on a tous les répertoires utilisateurs en français Donc, je vais juste me prendre la liste des services que je vais activer par défaut Pour tout ce qui est log Qui a changé récemment d'orthographe Ah, syslogng at default Syslogng tout court Je vais passer les syslogng Bon Ah, mais je vais passer les syslogng, autant pour moi Je pensais l'avoir installé, mais non Bon Comme quoi Ensuite, chrony Envahit DNS Envahit Daemon DNS ConfD Tout ce qui est CUPS Bon, Bluetooth, je ne l'avais pas activé parce que je n'en ai pas besoin N'en ai pas de périphérique Bluetooth Et NTPD Maintenant, je vais faire un yaourt moins S Tritzen pour avoir un gestionnaire de paquet Enfin, un enrobage d'AUR un peu plus puissant Non Oui C'est pas obligatoire Vous pouvez très bien sauter cette étape Mais je préfère utiliser Tritzen désormais Donc je fais Tritzen RCS et AURT Je vais faire un petit nettoyage de cache Et pour le moment, nous avons une installation qui pèse 3,9 Go Donc là, j'éteins l'ensemble Voilà Donc ça va s'éteindre normalement En quelques secondes Voilà, c'est la fin de la première vidéo Je coupe l'enregistrement Et je vous dis à dans quelques minutes Pour la vidéo numéro 2 L'installation en mode UEFI A toute ! A toute ! A toute !